Un adjoint, il n'est pas nécessairement obligé de rester juste avec un chef, il peut n'en faire, autrement dit, il peut le faire pour plusieurs équipes. Un adjoint partagé dans les autres équipes. Dans mes pages, je disais deux ou trois adjoints pour aider le secrétaire publiciste. Je ne change pas d'idée, je rajoute celle-ci. En ayant plus d'expérience, un adjoint pourrait faire la même fonction dans d'autres équipes, même si c'est une région éloignée. L'adjoint s'occupera de nommer les codes d'identification des collaborateurs ou de faire des formulaires d'abonnement ou des courriels d'invitation durant trois ou quatre heures pour un secrétaire et faire d'autres heures pour un autre secrétaire publiciste. Selon ses heures disponibles, il fera encore plus d'argent en partageant son temps entre différentes équipes des autres régions. Donc, il sera de plus en plus rapide en faisant la même fonction. Autrement dit, il se spécialise dans une d'âge. Quand on met un exemple pour faire les codes ou pour faire des courriels d'invitation, fait que, tu sais, s'il y a, mettons, plus de cinq heures par semaine d'affaires disponibles, on va lui donner des noms des autres secrétaires publicistes. Et à ce moment-là, ils vont faire l'ouvrage pour les autres. Il va être payé pour autant, autrement dit, par eux, parce qu'il va y avoir un adjoint pour la facturation qui va s'occuper de tout ça. Fait que, il peut faire plus, plus en fait, autrement dit, pour plusieurs autres chefs des autres régions. C'est tout à distance. Fait que, comment, quand l'alté qui demeure à Sherbrooke, qu'il en fait à Chicoutubie, il n'y a pas de problème.